Donc tu es en concurrence avec le type dans le bureau d'à côté, pour que ce soit lui qui soit vidé avant toi, tu es en concurrence avec ton voisin, etc., tu es en concurrence avec l'élève qui est avec toi pour avoir, etc. Et puis un type débarque du bateau et tu es solidaire avec lui. C'est humainement impossible qu'on crée d'abord des liens de solidarité réels et moins compétitifs, moins concurrentiels entre habitants de la même pays, qui ont grandi ensemble, qui ont été à l'école ensemble, etc. Et puis on verra la solidarité avec les gens de l'océan viking. Mais on a cette espèce de double discours où tout est fondé sur l'égoïsme, sauf quand il s'agit des immigrés. Alors là, il faut être altruiste. Ça n'a aucun sens. Jean Bricmont, bonjour. Bonjour Vincent. Dernièrement, le Seine viking a accosté à Toulon, avec à son bord 123 migrants. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'en ai pensé que je pense chaque fois que ce genre de drame se produit. C'est que, d'une part, on a ce qu'on appelle l'extrême droite qui s'indigne, et d'autre part, on a tout ce que je appellerais la bien-pensance soi-disant progressiste, qui dit « Oh, comment, 123, c'est rien du tout, il y a X millions de Français, c'est honteux, j'ai honte pour la France, j'ai honte pour l'Europe, et puis il y a les gens qui se noient en Méditerranée. » C'est chaque fois le même cinéma. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo suite à un autre bateau. Le problème, tu vois, le problème, je pense que ça devrait permettre, enfin moi je voudrais en tout cas utiliser cette occasion pour répondre aux arguments en faveur de l'immigration, que j'entends sans arrêt. Ce n'est pas tant une critique de l'immigration, qu'une critique des discours sur l'immigration qui sont tenus par une certaine gauche et extrême gauche, et qui à mon avis sont faux d'une part, et extrêmement négatifs d'autre part, dans leurs effets. Alors, je vais peut-être commencer par une anecdote. Quand la Chine a commencé à s'ouvrir à l'époque de Deng Xiaoping, dans les années 70-80, Deng Xiaoping a été aux Etats-Unis, et à l'époque, Jimmy Carter était président, et Carter lui a dit « vous devez laisser sortir les Chinois, etc. » Et Deng Xiaoping a dit « oui, oui, très bien, vous voulez combien de Chinois ? 10 millions ? » C'était la fin de la discussion. Parce qu'évidemment, il ne veut pas 10 millions de Chinois qui débarquent aux Etats-Unis comme ça. Ce qu'ils veulent dans les pays occidentaux, c'est en général le pillage des cerveaux. Faire venir un certain nombre de spécialistes qui permettent de compenser les déficits dans le système d'enseignement. Quelque chose que j'ai toujours trouvé extraordinairement injuste, parce qu'évidemment, c'est retirer ses compétences à ces pays qui, eux, ont bien dû les former. Ils ont été éduqués, là. C'était comme ça avec les pays socialistes. Les pays socialistes, l'URSS, etc., ne voulaient pas que ces chercheurs, que ces scientifiques s'en aillent. L'Occident faisait tout pour les attirer. Je trouvais ça extrêmement injuste. Maintenant, je vois qu'il y a des scientifiques chinois installés en Chine, aux Etats-Unis, qui retournent en Chine. Et donc ça, c'est un bon signe, parce que ça veut dire que le pillage ne marche plus. Ça va dans l'autre sens. En tout cas pour les Chinois. Les Américains ne vont pas aller en Chine. Mais les Chinois, certains, retournent en Chine. Ce qui est compréhensible, parce que là-bas, ils sont en sécurité, ce qui n'est pas le cas aux Etats-Unis. Ils ne vont pas être victimes d'actes racistes. Et s'ils envoient leurs enfants à l'université, ils ne vont pas avoir des handicaps. Parce qu'aux Etats-Unis, on retire dans les universités d'élite, on retire des points asiatiques pour éviter qu'il y en ait trois qui soient admis. Donc évidemment, les types ne sont pas contents. Et donc, bon, ça c'est juste une remarque en passant. Mais tu vois, le problème de l'immigration, j'entends tous les discours. Pour moi, il y a une question que j'ai posée à tous mes amis, tous les gens qui discutent des fonds d'immigration. C'est combien en voulez-vous, d'accord ? Et si le nombre est atteint, qu'est-ce que vous faites ? Par exemple, j'entends tout le temps ce slogan, même des militants de la CGT, je les ai entendus crier, régularisation de tous les sans-papiers. Quand il y a eu la manifestation récemment de Mélenchon, de la France insoumise, etc., j'ai entendu le slogan qu'il fallait accueillir les gens qui fuient la misère. Déjà, on me dit, ils fuient nos guerres. Je ne sais pas où sont nos guerres. Oui, il y a nos guerres, mais on y reviendra à nos guerres. Mais qui fuient les guerres. Il faut déjà accepter des millions, des dizaines de millions de gens. Et puis, ils n'ont pas de la misère, alors c'est des centaines de millions de gens. Et les gens qui font ces slogans, je me demande s'ils réfléchissent une seconde à ce que ça veut dire, tu vois. Alors, de nouveau, combien on en veut et qu'est-ce qu'on fait si le nombre est atteint ? Parce que, supposons qu'on dise, voilà, on en veut 10 millions, 20 millions, rien que pour la France. Mais ça, c'est quelque chose qui ne sera jamais accepté par la population. Y compris par la population d'origine immigrée, qui en général n'est pas du tout chaude pour plus de nouvelles immigrations. Si on donne un nombre que j'appellerais raisonnable, 500 000, 1 million, je ne sais pas, moi, de toute façon, je vous dis, je ne suis pas contre. Mais, alors, il faut dire, qu'est-ce que vous faites une fois que le nombre est atteint ? Vous fermez les frontières ? Vous n'arrêtez pas de me dire que c'est impossible de fermer les frontières ? Donc, les gens, on me dit, oh, on ne peut pas fermer les frontières, ou bien il faut mettre des murs partout, on ne veut pas de murs partout, etc. Bon, très bien, vous ne fermez pas les frontières, mais alors, qu'est-ce que vous faites quand il y en a un million ? Et donc, le discours ne répond jamais à cette question, le discours des droits de l'homme, jamais, et donc laisse penser à la population que plus c'est mieux, plus il y en a, mieux ça vaut. D'accord ? Et alors, évidemment, la population qui voit débarquer les 123 pauvres types de l'océan de vikings, ils se disent, oui, mais c'était qu'un début. D'ailleurs, ce n'est pas qu'un début, ça dure depuis des années. Et puis, il y a les garçons clandestines. Et les chiffres sont difficiles à connaître, parce que tout ce qui est clandestin, que ce soit le trafic de drogue, la délinquance, la fraude sociale, la fraude fiscale, etc., tout ce qui est illégal, tu peux toujours courir pour avoir des chiffres objectifs, etc. Quand il y a une manif, la différence entre les organisateurs et les flics, ça peut être un facteur 3. Alors, c'est des gens qui manifestent entre la Bastille et la République. En principe, tu te dis, tu pourrais les compter. Alors, tu ne vas pas me dire que tu peux compter la fraude fiscale, la drogue et tous ces trucs-là. C'est toujours des estimations et les estimations varient dépendant de qui tu demandes. Et pour l'immigration, c'est pareil. Et donc, les gens paniquent parce que tu tiens un discours. Enfin, ils tiennent un discours. La France insoumise, les trotskistes, les annars, tous les gens qui sont pro-migration, ils tiennent un discours qui est frontières ouvertes. Ils ne disent pas ça comme ça ouvertement. Mais si on dit régularisation de tous les sans-papiers, moi, je leur dis toujours, OK, c'est très bien, on régularise. Et dans six mois, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de sans-papiers ? Comment vous faites pour qu'il n'y ait plus de sans-papiers ? Vous fermez les frontières. Comment vous faites ? Vous me dites que ce n'est pas possible. Donc, il y aura de nouveau sans-papiers dans six mois. Il faut de nouveau les régulariser. Ou bien pourquoi régulariser juste maintenant et pas dans six mois ? Et donc, vous régularisez, vous régularisez, vous régularisez. Donc, c'est frontières ouvertes. Oui, je pense qu'il y a un concernant. Et donc, c'est très important de comprendre que le discours et le discours qui effraie les gens, ce n'est pas les 123 gens qui débarquent. Même le Rassemblement national peut les accepter. C'est que derrière cela, derrière le discours des ONG, le discours des droits de l'homiste, etc., il y a l'idée de frontières ouvertes et de destruction totale de l'éternation. Et ça, évidemment, les gens n'en veulent pas. J'allais dire oui, effectivement, ce qu'on entend souvent, c'est cette idée qu'on vit sur une planète, que les frontières n'ont pas de sens, ce sont des cicatrices de l'histoire. Oui, oui. Et qu'en quelque sorte, il faudrait que les gens puissent circuler librement d'un point A à un point B sur la Terre sans se préoccuper de savoir s'il y a des frontières ou pas. Oui, bien sûr. Mais évidemment, c'est le même discours qui est à la base de la construction européenne. et c'est le discours qui est un discours en pratique, un discours élitiste qui vise à retirer la parole au peuple, qui vise à retirer la démocratie. Parce que démocratie, il y a démos, il y a peuple, et c'est le pouvoir au peuple. Et pour ça, il faut qu'il y ait un peuple. D'accord ? Il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de peuple mondial, encore moins. Et donc, cette idée qu'il faut que tout le monde puisse s'installer n'importe où, qui est une idée très, très courante, j'ai entendu ça tout le temps. J'entends ça aussi dans les discours sionistes, parce qu'on s'est installés en Palestine, mais pourquoi pas ? Ben, t'as qu'à demander aux Palestiniens, s'ils sont contents. Je veux dire, ce discours peut être extrêmement, paraît généreux, mais est extrêmement pervers parce qu'il refuse le droit à l'autodétermination du peuple français sur sa propre terre. Quand on entend les gens du Rassemblement national qui crient « on est chez nous », ben, c'est choquant, mais où veut-tu qu'ils aillent ? En Algérie ? Ils ont été chassés d'Algérie. Je veux dire, il faut bien que les Français soient quelque part. Pour moi, c'est quelque chose de tellement réactionnaire, cette idéologie, sous des apparences progressistes et sous des apparences généreuses, parce que ça revient à nier ce qui était au début de l'opposition gauche-droite, qui est l'idée de la souveraineté nationale, qui est née avec la Révolution française. Mais la Révolution française a été nationale, elle était française. Elle n'était pas autrichienne. Au contraire, les Autrichiens, les Prussiens, les Russes se sont battus contre la Révolution française. Il y avait un lien entre une cause sociale, si on veut, l'abolition de la monarchie, des privilèges, etc., et une cause nationale qui était la souveraineté de la France. Et donc, pour moi, ça traverse toute l'histoire. Par exemple, Marx et Engels, ils étaient toujours favorables aux révoltes en Pologne, etc., dans l'Empire austro-hongrois, dans l'Empire ottomane, toutes les forces progressistes, y compris les libéraux, ont toujours été. Et puis, au XXe siècle, évidemment, il y a une très forte, évidemment, mobilisation pour les luttes anticoloniales dans la gauche, qui étaient, de nouveau, des luttes pour la souveraineté nationale. Tu vois ? Je veux dire, une partie, au moment où l'Algérie est souveraine, tu ne rentres pas à l'Algérie comme tu veux. Et ça fait partie même de la souveraineté pour laquelle ils se sont battus. Et tu ne viens pas citoyen algérien comme ça. Et je ne vois pas pourquoi on considère, on peut venir avec des arguments qui, tu peux me les donner ou je les connais, sur le colonialisme, sur la culpabilité, sur le patati patata. Mais le fond de l'idéologie et de la construction européenne, c'est l'abolition de l'éternation. Et pour moi, c'est l'abolition de la démocratie. Alors, il y a ce joker qui est sorti en permanence dès qu'on parle d'immigration, dès qu'on la critique un temps soit peu. Et d'ailleurs, je suppose qu'on verra ça en commentaire sous la vidéo. C'est que c'est raciste. Ce serait raciste que de... Oui, bien sûr. que de remettre en cause la politique migratoire actuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Ben, tu vois, moi, j'aime bien donner des définitions. Pour moi, une politique est raciste si elle introduit des distinctions à l'intérieur des citoyens d'un État, des citoyens, en fonction en fonction de leur origine. Par exemple, l'étoile jaune pendant la guerre pour les Juifs, le non-vote des femmes dans le temps, les Noirs qui s'assiedent à rire au sud des États-Unis ou qui ne peuvent pas voter, etc. Il y a des tas d'exemples historiques où il y avait des discriminations en fonction de l'origine, peut-être la préférence sexuelle, etc. Mais pour autant, je puisse voir, ces lois, les lois ont disparu. Il n'y a pas de règlement entre citoyens en fonction de leur origine. Je n'en connais pas. Il y a peut-être des pertes de citoyenneté que tu peux avoir quand tu as acquis la citoyenneté de ton vivant, que tu n'es pas né et que tu commets des crimes vraiment très graves, attentats, etc. Quand je discute avec les indigènes, c'est le seul argument qu'ils me donnent. Mais je trouve ça très marginal. Tu n'es pas obligé de commettre des attentats. Et donc, tu ne vas pas perdre ta nationalité parce que tu veux l'impin. Et donc, il n'y a pas de telle loi. Alors, ce qui existe quand on nous parle de racisme d'État, etc., c'est un certain racisme chez certains agents de l'État. Ça, je veux bien croire que ça existe. Parce que ça existe dans la population. Tu vois, les gens ont un sentiment identitaire. Et tous les gens qui ont un sentiment identitaire ont tendance à rejeter les autres identités. moi, je vis en Belgique et une des raisons pour lesquelles je suis contre l'immigration, c'est parce qu'en Belgique, on a deux communautés. Il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de risque de guerre civile, ce n'est pas l'Ukraine, ce n'est pas très grave, mais il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des conflits. Tout le temps. Des conflits sur des queues de cerises, souvent, mais des conflits qui renvoient ultimement au fait qu'il y a des sentiments d'appartenance à la communauté francophone ou à la Wallonie d'un côté ou à la flamme de l'autre. C'est comme ça. Et donc, les sentiments d'appartenance, à partir du moment où ils existent, on peut appeler ça raciste, mais c'est aussi la nature humaine. Je ne vois nulle part de pays, je ne vois pas ça en Turquie, je ne vois pas ça chez les Kurdes, je ne vois pas ça chez les Juifs, je ne vois pas ça chez les Palestiniens, je ne vois pas de pays où les gens n'ont pas de sentiments d'appartenance. Et donc, à leur communauté, et ça peut être l'équipe de foot, ça peut être le village, ça peut être l'église, ça peut être la religion, par exemple les musulmans, un sentiment d'appartenance très fort à l'islam, les Juifs l'ont au judaïsme ou au sionisme. Et donc, c'est quelque chose qu'un sentiment, on peut essayer de le contourner, on peut essayer de le contrôler, on peut éviter qu'il y ait des discriminations, comment dirais-je, tu vois, des discriminations dans l'emploi, dans le logement, mais tu peux mettre des flics partout et ça existe. Mais il n'y a pas le racisme d'État au sens de loin. Alors, ce qu'on entend par racisme quand on veut défendre l'immigration, c'est la distinction entre citoyens et étrangers, tu vois. Mais ça, ça de nouveau, c'est la souveraineté nationale, tu vois. Si tu ne veux pas de distinction entre citoyens et étrangers, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nations. Donc, le problème qu'il y a, c'est effectivement, là, ce qu'on appelle racisme, c'est souvent le fait ou la xénophobie, c'est qu'on ne veut pas plus d'étrangers ou plus d'immigrés. Mais si tu regardes à Paris ou n'importe où, c'est évident qu'il y a beaucoup de gens d'origine immigrée, d'origine étrangère. C'est très bien. Je ferai remarquer aussi que Zemmour, le Rassemblement national, etc., personne ne propose de discriminer entre les Français sur la base de leur origine. si tu dis par exemple qu'il faut expulser les étrangers délinquants, c'est une discrimination sur la base de la distinction entre Français et étrangers. Mais il n'y a personne qui dit qu'on va retirer, de nouveau, sur des cas très graves, mais qu'on va expulser, retirer leur nationalité à des gens qui sont français. Parce que le sens de racisme qui est utilisé par les gens qui sont promigrassants, c'est la distinction entre Français ou Belges et gens d'origine et gens étrangers. Moi, je suis étranger en France. Si on prend des mesures contre moi, je n'appelle pas ça du racisme. Bon, dans le temps, on aurait pu m'expulser pour mes opinions. Je veux dire, ça existait dans le temps. Dans le temps, en Belgique, certainement, les communistes français qui venaient en Belgique étaient très mal reçus où on essayait de les empêcher de parler comme on essayait d'empêcher à Dieu donné aujourd'hui. Mais dans le temps, c'était l'extrême-gauche. Et donc, bon, ça, ça fait partie de la souveraineté nationale. Je peux être contre, mais pas parce que c'est raciste. Parce que c'est raciste, alors c'est évidemment Auschwitz, ce qu'il y a de pire, etc. Ce n'est pas vrai. La souveraineté nationale existe en Corée et ils ne vont tuer personne. Corée du Sud, la souveraineté nationale, tu ne peux pas discuter. En Japon, tu ne peux pas discuter. En Chine, tu ne peux pas discuter. Mais tous ces pays-là ne vont pas commettre un génocide parce que tu ne rentres pas là comme dans un boulin. Et la France, je suis désolé, ils ont vraiment, on a vraiment eu une immigration passée. C'est peut-être une bonne chose, on peut en discuter, mais on ne peut pas dire que la France est vraiment la forteresse, etc. parce qu'elle voudrait, certains Français, probablement une majorité, voudraient limiter l'immigration future. Tu vois ? J'ai un ami qui me dit « Oui, il va mettre tous les noirs les Arabes à la porte. » Mais non, il n'y a personne qui va mettre tous les noirs les Arabes. Il y a peut-être des gens dans une arrière-salle de café, mais il n'y a personne, aucun responsable politique, même pas Zemmour, même pas, qui veut mettre qui que ce soit à la porte parmi les citoyens, qui veut faire quoi que ce soit pour dire des citoyens. Zemmour parle de remigration. Il voulait même créer un ministère de la remigration. Oui, mais volontaire. Il veut l'encourager, mais il ne va pas expulser les gens. Oui, oui, ça c'est vrai. Mais bon, s'il crée ce ministère, s'il crée ça, il y avait une époque où je crois même le RPR faisait ça, donc le parti de Chirac encourager la remigration. Mais si c'est volontaire, en quoi est-ce un drame ? On peut être pour ou contre, mais je ne vois pas pourquoi un État souverain ne pourrait pas dire « je donne de l'argent » parce que si c'est volontaire, ça veut dire qu'on leur donne de l'argent, on se donne de l'argent aux gens pour qu'ils aillent s'installer dans leur pays d'origine. Il y a un certain nombre de gens marocains qui vivent en Belgique qui souhaitent retourner au Maroc ou vivre leur vieux jour quand ils ont leur pension. C'est quelque chose que je comprends. Tu vois, moi j'ai vécu pendant un certain temps aux États-Unis comme immigré, si tu veux. J'étais très bien traité, il n'y a pas de racisme, aucun problème, etc. Mais je ne me sentais pas américain, je ne me serais jamais senti américain. Et si j'avais fait ma carrière là, retraité, je serais peut-être revenu en Belgique. Pourquoi pas ? Et pourquoi, tu vois, comme individu, ça ne posait aucun problème aux Américains, mais s'il y avait une immense communauté de gens comme moi, ça aurait pu poser un problème. Et donc, tu vois, le problème de l'immigration qu'on ne peut jamais aborder non plus, c'est la question de la cohésion sociale. Si des gens ne se sentent pas français, vivent en France ou ne se sentent pas français, eh bien, qu'est-ce que c'est qu'être français ? C'est très vague. Donc, si tu demandes une définition, on ne peut pas donner une définition. En France, il y a de tout, il y a des royalistes, il y a des républicains, il y a des gens comme je dis, il y a des gens, chaque 21 janvier, il y a des gens qui font une messe pour le repos de l'âme de Louis XVI et d'autres qui mangent une tête de veau pour faire un banquet républicain. Donc, il y a toutes sortes d'attitudes en France, c'est très comique, mais il y a toutes sortes de nostalgie. Il y a quand même une très grande tolérance, il y a beaucoup de façons d'être français, mais si des gens, par exemple des islamistes ou je ne sais pas, des gens qui sont, qui subjectivement ne se sentent pas français du tout, ne veulent pas s'intégrer. Est-ce que ça pose un problème ? Oui et non. Si tu veux faire un syndicat, si tu veux faire un mouvement politique, si tu veux organiser un combat, quel qu'il soit, il faut bien que les gens se rassemblent. Et ce n'est pas très simple de rassembler des femmes voilées et des militants bien laïcars de la CGT, par exemple, tu vois. Et donc, plus tu as une diversité, plus c'est difficile de les rassembler. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a jamais eu de mouvement socialiste. Pas seulement parce qu'il y avait toujours une immigration qui permettait évidemment de saboter tous les mouvements syndicaux parce que les immigrants pouvaient travailler à la place des travailleurs, mais aussi parce que tu as des conflits tout le temps, tout le temps, tout le temps entre différentes communautés. Mais tu en as toujours eu entre les Italiens, pas seulement les Blancs et les Noirs, mais à l'intérieur des Blancs, entre les Italiens, les Polonais, les Irlandais, etc. Tu as toutes sortes de communautés et ces gens finalement trouvent leur solidarité dans la communauté ethnique, religieuse, plutôt que dans leur classe. Donc la solidarité de classe, elle existe très très peu. Et ici, elle existait, mais dans une communauté française qui était avec des immigrants polonais, italiens, espagnols, portugais, etc., mais qui était intégré dans le sens qu'ils se sentaient français, ils se sentaient partie de la classe ouvrière française, ils étaient liés au PC ou à d'autres organisations et donc il y avait une solidarité. Est-ce que cette solidarité est possible avec de nouveaux migrants ? Je dirais, attendons pour voir, moi je n'en sais rien, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas un truc qui saute aux yeux et quand tu regardes différentes sociétés dans le monde et dans l'histoire, c'est une chose que Bertrand Russell fait remarquer dans sa critique du marxisme, c'est que les marxistes ont dangereux à penser que les gens vont s'identifier dans leurs intérêts de classe, mais quand tu regardes l'histoire, y compris la première guerre mondiale, ce n'est pas du tout vrai. des gens, y compris les prolétaires, s'identifient à leurs intérêts, à leurs identités nationales et religieuses, souvent beaucoup plus qu'à leur classe. Il dit, les patrons en profitent, mais ce n'est pas les patrons qui créent le sentiment. Le sentiment, il existe. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Et donc, évidemment, si tu as encore plus d'immigration, tu risques d'avoir de plus grandes communautés à l'intérieur desquelles les gens se sentent autre chose que français. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction d'ailleurs dans le discours qui consiste à à la fois demander une très grande solidarité à l'égard des migrants et en même temps à promouvoir un individualisme ? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est tout le problème du libéralisme. C'est que la gauche a accepté le libéralisme, évidemment, sociétal. Elle en veut toujours plus. Et elle veut aussi, évidemment, elle accepte le libéralisme économique parce qu'elle n'a pas réellement de l'alternative, elle a abandonné le socialisme, tout ça, ça ne marche pas, soi-disant. Bon, on devrait en discuter. Et à partir du moment où elle se met sur cette position, elle accepte la maxime de Mandeville en la fable des abeilles, à savoir que les vertus, les vice-privés font les vertus publiques. C'est-à-dire, c'est l'égoïsme des gens. D'ailleurs, Adam Smith dit ça aussi. Si on a de la nourriture, ce n'est pas l'altruisme du boucher, mais c'est son intérêt individuel qui fait qu'il vous donne de la nourriture, qui vous vend la nourriture, qui fait l'apologie de l'intérêt individuel comme le moteur de la prospérité du bien public, etc. Et toute la doctrine libérale, c'est ça. En Rand aux États-Unis, qui est une romancière ultra-libérale, libertarienne, mais qui est très célèbre, tous ces gens-là, évidemment aussi des gens comme les économistes, comme Milton Friedman, Hayek, toute la bande, ils disent toujours que le maximum du bien de la société vient de l'égoïsme individuel et de la concurrence de tous contre tous. Moi, je ne suis pas d'accord, mais je ne dis pas que la gauche dit ça comme ça, mais la gauche accepte, elle fait l'exaltation de l'individu contre l'État, parce que l'État, c'est toujours, c'est du foucault, l'État, c'est toujours te surveiller, te punir, etc. Et donc, on est dans une situation très bizarre où d'une part, tu as ce slogan que les vices privés font les vertus publiques et d'autre part, donc tu es en concurrence avec le type dans le bureau d'à côté pour que ce soit lui qui soit vidé avant toi, tu es en concurrence avec ton voisin, etc. Tu es en concurrence avec l'élève qui est avec toi pour avoir, etc. Et puis, tu dois être un type débarque du bateau et tu es solidaire avec lui. C'est humainement impossible qu'on crée d'abord des liens de solidarité réels et moins compétitifs, moins concurrentiels entre habitants dans le même pays, qui ont grandi ensemble, qui ont été à l'école ensemble, etc. Et puis, on verra la solidarité avec les gens de l'Océan Viking. Mais demander aux gens à cette espèce de double discours où tout est fondé sur l'égoïsme, sauf quand il s'agit des immigrés, alors là, il faut être altruiste. Ça n'a aucun sens. Et donc, la gauche, dans tout ça, bizarrement, est toujours sur les positions, je dirais, du capital, entre guillemets. Mais, ce n'est pas volontaire, mais si tu veux, la gauche actuelle qui est issue de la gauche 68-Arne, en fait, elle me fait penser, et chez les écolos, la filiation est tout à fait claire, au christianisme social dans le temps. C'est le christianisme moins la métaphysique. C'est-à-dire, le christianisme social, si tu veux, dans le temps, on peut le reprocher de faire le jeu du patronat en tenant un discours interclasse, de collaboration de classe, tout le monde, il faut aimer vous les uns les autres, tout le monde doit s'aimer, etc. Et un discours qui faisait l'impasse sur les rapports de force. Le discours actuel de la gauche joue un rôle semblable, parce que sur l'immigration, effectivement, il joue un rôle qui, objectivement, favorise le patronat, et que d'ailleurs, le patronat est assez favorable à l'immigration et le gouvernement, les gouvernements sont, en général, assez favorables à l'immigration. Les seules fois où ils ne le sont pas, c'est parce que la pression électorale est telle qu'ils sont obligés, par exemple, Mélanie, en Italie, elle est favorable au patronat, mais sur l'immigration, elle peut faire des concessions. Et alors, évidemment, ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est la construction européenne. De nouveau, ce serait raciste de ne pas vouloir être dans la même communauté que, je ne sais pas, les Croates, les Portugais ou les Finlandais ou que sais-je. Donc, de nouveaux arguments, supranationalisme, le nationalisme, c'est pas bien, etc., etc., la souveraineté nationale, c'est pas bien. Mais évidemment, là, si tu regardes tous les textes fondateurs de l'Union européenne, tous les textes de Monet, de Schumann, tous ces gens-là, tous ces gens-là étaient à fond pour le patronat. Et De Gaulle, par exemple, était beaucoup, beaucoup moins. De Gaulle était le grand critique de l'Union européenne, enfin, la supranationalité, plutôt, mais il était beaucoup moins pro-patronal que les européistes. Et de nouveau, évidemment, la gauche va dire qu'elle est halter-européiste, elle veut une autre Europe, mais elle sait très bien que c'est pas possible à cause des traités, à cause d'unanimité pour changer les traités, etc., etc. Donc, ils n'en parlent pas. C'est comme le nombre d'immigrants, ils refusent d'en discuter. Alors, prenons les guerres de l'OTAN, guerre en Libye, guerre en Syrie, guerre en Afghanistan, guerre en Ukraine, maintenant. Tout ça, c'est chaque fois avalé au nom de guerre humanitaire. En Ukraine, il faut soi-disant défendre la démocratie, c'est pas vrai, mais bon, c'est ce qu'on nous ressort. En Syrie, il fallait renverser le tyran, mais on aurait remplacé par les pires islamistes, des coupeurs de tête, etc. En Libye, on a mis le chaos dans un pays qui en fait aidait l'Afrique à se développer. D'ailleurs, il y a un slogan qu'il y avait à Tripoli à l'époque de Kadhafi qui disait que si vous voulez arrêter l'immigration ou stopper ou limiter l'immigration, vous devez aider les pays qui produisent des migrants. Et eux, ils arrêtaient, ils donnaient des emplois aux noirs venant en Libye, etc. Je me rappelle de discussions à l'époque de la guerre en Libye avec des gauchistes français qui disaient qu'il faut renverser Kadhafi parce qu'il empêche l'immigration. J'ai été au Mali aussi à une conférence intermondialiste et là aussi les Français qui étaient là ils disaient on veut battre contre Sarkozy on va autoriser l'immigration. Les pauvres Maliens ne rêvaient que de venir en France mais évidemment ce n'est pas les quelques gauchistes qui étaient là qui allaient faire changer la législation française et amener des millions de Maliens en France. Et donc tout ce discours est complètement à côté de la plaque. La question est pourquoi la gauche adopte-t-elle ce discours alors que c'est suicidaire pour elle de le faire ? Mais parce que si tu veux il y a une transformation classe, la gauche si tu prends en France c'est la même chose en Belgique Duclos et Marchès c'était des anciens ouvriers les dirigeants du PC c'est des intellectuels il y a une transformation si tu veux qui est que c'est devenu le discours de la petite bourgeoisie intellectuelle c'est peut-être suicidaire pour elle mais bon elle peut vivoter avec ses 25% ou peut-être moins je veux dire il y a une certaine tendance dans cette classe si tu veux la petite bourgeoisie intellectuelle qui d'une certaine façon est intermédiaire entre les travailleurs et la bourgeoisie mais qui peut très bien jouer un rôle spécifique de donneur de leçons d'accompagner exactement comme les prêtres d'antan comme la prêtrise par rapport au pouvoir féodal, monarchique ou même capitaliste après je veux dire le discours de l'église etc. ça remplace la prêtrise si tu veux et je te dis sur tous les plans fondamentaux ils n'ont pas d'alternative ils ont un discours qui est parfaitement fonctionnel par rapport au système tout en prétendant s'y opposer mais ils peuvent s'opposer au système en disant vous refusez plus de migrants donc on veut plus de migrants il peut y avoir des guerres humanitaires et le NPA ou l'ancêtre du NPA était très bon là-dessus c'est qu'on n'intervient pas assez tu vois il y a ce tract que je t'ai déjà envoyé où toutes les organisations d'extrême-gauche lors de la guerre en Libye avant la guerre en Libye insistaient pour qu'on intervienne en Libye ils disaient que la France était honteuse elle n'intervenait pas en Libye donc ils peuvent très bien aller encore plus loin être plus loin encore que l'OTAN tu vois ils manifestent par exemple le quotidien communiste en Italie ils ont titré quand il y a eu l'obus qui est tombé en Pologne et qui apparemment est d'origine ukrainienne immédiatement ils ont dit que c'était un obus russe Mélenchon qui n'aura pas une a retweeté ce truc qu'on a fait circuler comme quoi le parlement iranien avait décidé de condamner à mort 15 000 manifestants tu vois tu as une fake news évidente c'est évident c'est évident qu'en Iran il y a un état qui est une séparation des pouvoirs qu'il n'y a aucun état où le parlement vote à une majorité des exécutions de condamnés c'est les tribunaux qui décident ils ont voté une résolution demandant qu'on réprime les saboteurs ou les manifestants appelons ça comme on veut mais je veux dire ils n'ont pas appelé à voter je veux dire rien que l'annonce me paraissait évidemment fausse hop Mélenchon est retuite donc si tu veux oui ils sont dans une situation où bon ils sont dans une confusion intellectuelle totale et surtout sur les guerres sur l'Europe sur l'immigration sur tout et donc évidemment comme ils sont les adjuvants du système les gens qui sont révoltés ils vont se tourner vers l'extrême droite ou vers l'égalité réconciliation ou quelque chose comme ça tu vois oui mais c'est normal parce que les jeunes ont tendance à contester le système après ils se rangent mais bon ils ont tendance à se révolter et donc si tu veux les gens vont se trouver facilement vont se rendre compte très vite que le discours de la France insoumise en particulier c'est un peu une arnaque tu vois et donc ils vont se tourner oui c'est pour ça par exemple il y a aussi le problème de la montée de l'extrême droite alors on nous dit tout le temps oui le fascisme etc mais moi je constate que chaque fois que je discute de ça je demande la définition du fascisme dans une sorte de définition Umberto Eco a fait toute une liste l'intolérance l'irrationnel blablabla l'irrationnel on trouve aussi à gauche et l'intolérance on trouve aussi à gauche dans la suppression de la liberté d'expression mais ce qui était quand même typique de Mussolini et Hitler qui étaient les vrais fascistes situés au nazi c'était la dictature d'un parti unique avec un chef et derrière eux un mouvement de masse d'accord qui les avait amenés au pouvoir or ça tu n'as pas aujourd'hui il n'y a aucune intention dictatoriale ni chez Marine Le Pen ni chez Mélanie etc Mélanie est au pouvoir il manifesto continue à apparaître ça ne sera pas été le cas sous Mussolini Mélanie est super enthousiaste de l'Union Européenne j'imagine pas Mussolini vouloir que son pays soit dirigé par des institutions bruxelloises j'imagine ça pour Hitler alors aussi quand le seul argument qu'on me donne pour démontrer que c'est des fascistes c'est l'hostilité à l'immigration alors j'ai envie de dire tout ce que vous reprochez à Hitler c'est qu'il était hostile à l'immigration des gens sous Hitler ont dû émigrer ils ont été mis en prison pour des opinions etc pour des délits politiques etc il n'y a rien de ça qui se passe quand j'ai été aux Etats-Unis que Trump était là je n'ai entendu dire que du mal de Trump si j'avais été en Allemagne quand Hitler était au pouvoir je n'aurais pas entendu dire du mal d'Hitler même peut-être pas en privé sûrement pas en public tandis qu'aux Etats-Unis tous les médias étaient contre lui etc il n'a empêché rien du tout il est parti il y a eu des émeuses le 6 janvier mais bon c'est très discutable ce n'était pas un coup d'état parce qu'ils n'étaient pas armés ils n'avaient aucun moyen de prendre le pouvoir et donc il est parti et Bolsonaro un autre fasciste il va s'en aller le 1er janvier il va être remplacé par Lula enfin moi je le pense et donc évidemment je pense que si Marine Le Pen gagnait les élections si elle les perdait les suivantes elle s'en irait comme Mélanie s'en ira comme tous les autres qui ont été avant qu'on a aussi Salvini etc il est parti enfin je veux dire Orban s'il reste c'est parce qu'il gagne des élections il gagne des élections entre autres parce qu'il défend la souveraineté de la Hongrie mais donc Jean Bricmont qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que l'immigration est une chance pour la France mais le problème avec ça si tu veux c'est que Jean-Marie Le Pen j'ai entendu dire que tant que l'immigration c'est l'honneur de Vinci il n'est pas contre tu vois je veux dire la question c'est de qui parle-t-on de combien tu vois l'idéologie de nos bordures il n'y a pas de limite alors moi j'en faisais une autre vidéo mais je distingue en gros trois grandes catégories de gens qui immigrent il y a d'abord les travailleurs non qualifiés qui dans le temps auraient été travaillés dans grandes usines qui n'existent plus et donc ces gens qu'est-ce qu'ils font ? ils font des petits commerces en rue ils font des trucs légaux ou plus ou moins illégaux tu les trouves à la porte de la chapelle et des trucs comme ça mais ces gens en réalité travaillent dans les grandes usines dans le temps mais comme elles n'existent plus la main d'oeuvre non qualifiée on n'a pas besoin de tonnes de main d'oeuvre non qualifiées puis il y a les gens qui sont qualifiés semi-qualifiés les artisans les commerçants les restaurateurs les femmes de ménage les chauffeurs d'axi tous ces gens-là qui font qui ont alors eux c'est une chance pour la France si on veut ils jouent un rôle utile ici ça c'est vrai mais on ne peut pas nier qu'ils sont en concurrence avec les français qui feraient la même chose si j'ai mon petit restaurant bien français et qu'à côté il y a un restaurant asiatique je ne sais pas qui s'installe et que les gens vont dans un restaurant asiatique moi je ne veux pas être content c'est inévitable on ne peut pas nier qu'il y ait une concurrence entre ce genre d'immigrant le plombier polonais il va être en concurrence avec le plombier français s'il manque de plombier moi je ne le vois pas mieux moi c'est là ça c'est l'exemple typique de l'immigration dont moi je profite et dont ma classe profite et dont la classe qui est la plus qui vocifère le plus envers l'immigration profite des restos étrangers et tout ça on ne donne pas mieux et ça ne pose aucun problème mais évidemment ça pose un problème et alors c'est aussi ce n'est pas nos bordures parce qu'il y a une question de quantité tu vois s'il y en avait plus et en plus évidemment la question c'est ceux qui viennent du bateau est-ce qu'ils vont être dans cette catégorie-là ou ils vont être dans la première catégorie et puis la troisième catégorie et là je suis totalement opposé c'est les gens très qualifiés les médecins les ingénieurs les scientifiques etc. qu'on fait venir d'Inde, de Chine etc. aux Etats-Unis il y avait les médecins philippins etc. qui supposent toujours que ces pays-là n'ont pas besoin de médecins d'ingénieurs etc. je trouve ça scandaleux ces pays en ont besoin évidemment et donc l'appel d'air et les Etats-Unis vraiment depuis la guerre même d'avant-guerre ils n'ont vécu que de brain drain comme on dit de pillage de cerveau mais moi je suis toujours comment dire je suis toujours choqué par cet aspect où tout le monde trouve normal de faire venir les talents ici l'immigration choisie de Sarkozy tu vois et les autres là-bas qu'est-ce qu'ils veulent dire pour moi c'est la tu vois tu as trois formes d'exploitation du tiers-monde tu as une première forme qui était simplement les matières premières tu vois à l'époque coloniale et puis tu as l'exploitation de la main-d'oeuvre parce qu'après tout la main-d'oeuvre immigrée du passé elle a été exploitée elle a été une chance pour la France c'est-à-dire elle a été utile dans les grandes usines tu vois mais ce qui ne veut pas dire que l'immigration actuelle est utile c'est ça la question où il y a des différences tu vois et alors finalement le pillage de la main-d'oeuvre la pièvre de la matière grise ça je trouve ça absolument scandaleux et donc dans les trois catégories pour les trois catégories il y a des problèmes et donc de nouveau le chance pour la France ne répond pas à la question combien vous en voulez et si le nombre que vous voulez est atteint qu'est-ce que vous faites ? ils ne répondent jamais à cette question et le chance pour la France ne répond pas à cette question Jean-Briquemont vous diriez que vous êtes de gauche de gauche classique d'ancienne gauche Georges Marchais il disait je ne veux pas comme ministre mais Georges Marchais il disait je t'enverrai le lien il disait il faut stopper l'immigration avec deux millions de chômage il faut stopper l'immigration légale et illégale légale et illégale et il disait aussi que c'était lié au conflit culturel qui existait entre travailleurs français et migrants mais évidemment stopper l'immigration légale et illégale c'était totalement délirant je ne défends pas ça mais c'est évident que si la gauche avait gardé une fresque en partie la position de marché il n'y aurait pas d'extrême droite parce que les gens font un compte si l'extrême droite c'est parce que les gens sont nostalgiques de pétales mais c'est pas vrai c'est pas vrai c'est l'immigration et le discours sur l'immigration qui en plus est souvent humiliant pour les français parce qu'il n'y a rien qui marche en France en Belgique non plus et alors on leur dit c'est une chance mais alors s'il n'y avait pas cette chance qu'est-ce qu'on serait encore plus mal vous êtes vraiment des rois des cons parce qu'il n'y a plus rien qui marche mais s'il n'y avait pas l'immigration c'est encore pire je veux dire c'est très très insultant ce discours tu vois je pense que par exemple la gauche l'internationalisme de gauche dans le temps c'était évidemment c'était pas s'ingérer dans les affaires intérieures des autres états maintenant l'internationalisme c'est s'ingérer dans les affaires intérieures des autres états l'internationalisme du passé c'était anti-impérialisme c'était la défense de la souveraineté des autres états par rapport à l'ingérence américaine ou éventuellement française maintenant c'est l'ingérence qui est privilégiée c'est pour ça qu'ils ont été tellement enthousiastes pour la guerre en Libye cette nouvelle gauche tu vois donc je ne veux pas partie et donc si tu me dis la gauche est-ce que je suis écolo non je ne suis pas écolo du tout parce que les écolo allemands c'est les pires excités en faveur de la guerre en Ukraine et les gens qui protestent c'est l'AFD l'Alternational de Deutschland qui est conseillé comme d'extrême droite et alors une partie de la gauche une partie de Die Linke mais une petite partie de Die Linke du Parti de Gauche si tu veux et donc oui moi je suis totalement en désaccord avec ce qui passe pour la gauche l'autre truc aussi qui me paraît essentiel c'est qu'on puisse discuter librement de l'immigration or on en parlait pendant le repas avant cette interview comme tu dis les gens ont peur tout le monde a peur personne n'a envie d'être traité de raciste qui a envie d'être traité de raciste t'es traité de raciste dès que tu critiques l'immigration moi je suis tout un raciste je m'en fous mais je veux dire non non mais c'est vrai je veux dire moi la défense la liberté d'expression je suis fasciste parce que je défends la liberté d'expression n'importe qui qui ouvre un livre d'histoire c'est que les fascistes ne défendaient pas la liberté d'expression putain c'est incroyable tu vois on m'interdit même de parler de physique à cause de la liberté d'expression parce que c'est l'extrême droite c'est à dire on est dans le délire le plus total mais si tu prends par exemple la liberté par exemple un exemple je pourrais retrouver son nom c'est pas très important il y avait un sociologue en Angleterre Cambridge je crois Oxford qui était considéré comme brillant il avait une bourse etc et il a étudié le lien supposé je ne prononce pas sur son étude mais entre les préjugés racistes soit disant les préjugés racistes sur l'immigration et les faits la réalité de l'immigration et alors il est arrivé à la conclusion qu'il ne peut pas arriver que en fait les préjugés racistes n'étaient pas tellement des préjugés que ça qu'en fait ça correspondait assez bien à la réalité et du coup il y a eu une campagne internationale contre lui dirigée entre autres par David Graber qui était le grand penseur anarchiste qui a mené à son exclusion mais à partir du moment où tu fais ça comment veux-tu casser le thermomètre pour soigner la fièvre comment veux-tu que les gens et la moindre plus personne ne va oser parler de ça en Angleterre mais en France c'est pareil et donc tu as aussi des gens qui vont se faire sanctionner parce qu'ils ont fait une remarque soi-disant racistes etc donc tu as un climat de terrorisme intellectuel qui s'installe dans nos sociétés si tu parles des intellectuels des gens qui ont des postes etc les gens n'ont pas de faim en tout cas pas pour le moment ils ont une vie relativement confortable et pourquoi aller s'embêter à toucher des questions à s'attaquer à des questions risquées on ne peut pas parler de l'holocauste mais l'émigration l'Europe tous ces trucs-là tous les trucs qui touchent à la souveraineté au nationalisme tout ce qui peut être accusé de racisme homophobie sexisme etc prenons les différences biologiques comme femmes qui va aller parler moi quand je leur parle on me tombe dessus je m'en fous mais je ne suis pas spécialiste mais je trouve qu'on devrait en débattre librement il y a des tas de choses dans la société on est soi-disant libre mais tu n'es pas libre du tout dès que tu touches à certaines choses la guerre en Ukraine c'est pareil et donc si tu fais remarquer que quand même on pourrait demander l'avis des Ukrainiens de l'Est est-ce qu'ils veulent être ukrainien est-ce qu'ils ne veulent pas est-ce qu'ils veulent être autonomes tu vois on aurait pu poser la question pendant 8 ans depuis 2014 il y a manifestement qu'il y avait un mécontentement quand tu vois Musk par exemple il a dit bon ben les référendums faisons des référendums sous l'égide de l'ONU etc peut-être les Russes ne l'accepteraient pas mais avant même que les Russes ne l'acceptent pas tout le monde lui est tombé dessus en disant non c'est inacceptable donc c'est inacceptable de demander aux gens ce qu'ils veulent je trouve ça absurde et on fait une guerre qui va entraîner des milliers de morts des problèmes économiques inouïs pour l'Europe y compris pour l'Ukraine évidemment parce qu'on refuse ça et si tu dis ça Ségolène Royale elle prend d'excellentes positions ces temps-ci aussi sur l'immigration mais bon elle se fait assassiner par tout le monde j'ai eu ce cas de figure moi à Calac un petit village breton où une partie des villageois sont contre l'arrivée de plusieurs dizaines de familles de réfugiés politiques et effectivement ce que réclament ces villageois qui sont contre leur arrivée c'est un référendum c'est que le maire organise un référendum et le maire ne veut pas organiser de référendum et l'un des arguments que d'ailleurs m'a ressorti l'un des habitants que j'ai croisé c'est que le référendum peut amener Hitler au pouvoir je sais bien mais alors il faut supprimer les élections il sort ça à tous les cas tous les cas tu vois mais il te sort ça tout le temps par exemple quand il y avait le Brexit il y avait une discussion à Londres entre pro et anti-Brexit et le type qui est anti-Brexit dit au type qui est pro pense à ce qu'on a fait aux juifs pendant la guerre qu'est-ce qu'on a fait aux juifs pendant la guerre à Londres rien ils n'ont rien fait l'Angleterre jamais pris de mesure antisémite je suis désolé ils étaient en guerre avec les nazis je veux dire mais tu vois on a tellement incorporé ça et en fait on a tellement incorporé l'idée vous êtes indépendant vous êtes autonome vous allez élire Hitler vous allez persécuter les juifs vous allez persécuter les étrangers et donc il y a en fait un discours de gauche derrière lequel se cache la haine et le mépris petit bourgeois pour le peuple parce que le peuple il faut absolument le ligoter et ça c'est évidemment si tu vois toute l'histoire du libéralisme depuis la révolution française le libéralisme comme idéologie de classe dominante a toujours eu pour but non pas les idéaux libéraux d'avant qui ne prennent le pouvoir d'avant l'époque des Lumières mais essayer de contrôler le peuple pour que tu vois pour qu'il n'impose pas ce qui a été imposé par moments à savoir la social-démocratie le suffrage universel etc etc et donc il faut museler le peuple tu vois et maintenant il faut le museler sur la question de l'Europe de l'immigration etc et c'est un discours totalement pour moi réactionnaire qui utilise tout le temps l'argument qu'on a eu du Hitler alors Hitler je pense que ça vaut pas la peine que je fasse un cours là-dessus mais il n'a pas directement été élu il a été choisi par Hindenburg à une époque où effectivement il avait un certain nombre de supporters il avait un tiers du parlement ou quelque chose comme ça d'accord et puis il y a eu l'incendie du Reichstag il y a eu la restation des communistes et donc après il y a eu de nouvelles élections en avril où là il a eu pas une majorité absolue mais presque une majorité absolue et puis après il n'y a plus d'élections tu vois et ça a été très vite je veux dire à partir du moment où tu as l'opposition qui est mise en prison les syndicats qui sont interdits etc tu ne peux plus parler d'élections donc ça a été très très vite à partir de janvier 1933 en janvier 1933 on peut dire qu'il est arrivé au pouvoir constitutionnellement mais pas élu directement tu vois ils ont élu Hitler c'est une grande simplification mais tu vois le problème c'est qu'il y a entre cette vue libérale des choses où en fait il ne devrait pas y avoir d'état et il n'y a que des individus comme dit Thatcher il n'y a que des individus de leur famille la société n'existe pas et donc évidemment n'importe qui doit aller n'importe où etc il doit être libre de faire ce qu'il veut et de remplir son panier de biens au maximum comme il veut et maximiser la concurrence entre les gens etc ça c'est la vision libérale mais alors il faut un minimum d'état parce que l'état enfin un minimum d'état démocratique parce que s'il est démocratique qu'est-ce qui te dit que la majorité ne va pas dire bon ben on va taxer les riches la majorité va dire on va activer un système de sécurité sociale la majorité va dire on va limiter l'immigration toute chose que la majorité peut faire et ferait si elle avait la possibilité et qu'elle a faite dans le passé tu vois et donc il y a un conflit alors qu'on n'arrête pas de dire on se bat pour la démocratie etc non on se bat contre la démocratie comme volonté du peuple au nom d'idées libérales de destruction de l'état et c'est ça c'est ça ce qui se passe en réalité et le discours sur l'immigration sur les guerres sur l'Europe etc tous ces discours là sont des discours libéraux anti-démocratiques mais on fait toujours comme si libéralisme et démocratie allaient ensemble mais oui démocratie si démocratie veut dire tout transfert de pouvoir à des autorités supranationales les cours européennes des droits de l'homme la commission européenne le FMI tu vois du moins que c'est ces gens là qui décident oui alors c'est la démocratie mais la voix du peuple tu n'entends pas et alors ce qui est extraordinaire comme je te dis c'est le climat de terrorisme intellectuel qui existe je te jure que dans les universités enfin quand j'y étais en tout cas on n'osait pas dire grand chose on n'osait pas dire grand chose sur les questions qui touchent évidemment tu peux défendre les homosexuels tu peux critiquer l'église oui ça tu peux faire pour critiquer les musulmans ça et encore mais il y a des limites même pour ça mais je veux dire il y a un discours politiquement correct que tout le monde connaît et même entre soi les gens disent oui je sais je veux dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct donc entre en privé les gens disent des choses pas politiquement correct donc ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas les dire publiquement mais s'il n'y a pas de débat public qu'est-ce qu'on va faire tu vois le truc c'est une impasse parce que tu as les suédois ce n'est pas des fascistes ce n'est pas des nostalgiques ils n'ont pas eu d'histoire dont les comment on appelle ça les démocrates suédois c'est extrême droite maintenant ils ont gagné les élections en Autriche le parti qui est en tête dans les sondages c'est un parti des extrêmes droite il y a Mélanie en Italie il y a Orban en Hongrie bon la France évidemment l'Allemagne est sous contrôle extérieur donc c'est difficile de voir ce qui peut se passer là en France il y a un endoctrinement toutes les idées de la république etc mais moi je ne vois pas en quoi la limitation de l'immigration sera antirépublicaine mais ça passe parce qu'on dit c'est du fascisme du racisme etc donc ça passe pour antirépublicain comme les gens ont été endoctrinés avec la république du matin au soir depuis l'école primaire le vote Le Pen n'est pas majoritaire pour le moment mais combien de temps ça va durer j'en sais rien parce que le vote si tu mets Zemmour Le Pen Dupont-Aignan ensemble ils ont beaucoup plus de voix que la gauche enfin que la gauche genre en mettant les écoulots dans la gauche et tout ce que tu veux dans la nupèce tu vois c'est pas énorme et alors il y a évidemment il y a Macron et donc c'est Macron il faut aimer Macron parce que si vous voulez continuer à conseiller si vous voulez pas accepter de faire certaines concessions à votre propre peuple sur la question de l'immigration vous n'arriverez jamais à rien l'extrême droite n'arrivera peut-être pas au pouvoir parce qu'il faut toujours soutenir le centre contre l'extrême droite au deuxième tour et donc en 2032 la nupèce va voter Macron au deuxième tour parce qu'en 2027 il y aura un remplaçant pour Macron et en 2032 Macron peut revenir je veux dire si c'est ça la perspective il faut le dire Jean-Bricmont merci beaucoup merci Vincent merci